Entre le président du club de tir Chapelin et la ville, la mésentente perdure hier soir. Le président est venu constater les dégâts causés par les moutons testés pour la tonte du tir à 50 mètres. On n'a pas besoin d'aller plus loin, le fil des caméras est cassé et coupé. Les moutons ont peut-être mangé et ils l'ont sans doute mangé. L'herbe verte qui était au sol, en hauteur et sèche, ça a été coupé avec une faux. Un mètre 60, un mètre 50 ou plus grande. Impossible de voir les cibles et les cibles, vous les voyez. D'après le président du club, cette situation a duré deux mois, empêchant l'entraînement de sportifs de haut niveau. J'ai deux tireurs qui sont de niveau national dans le top 5. À ce niveau-là, on est obligé de s'entraîner pratiquement tous les jours. À la Chapelle-Saint-Luc, impossible d'utiliser le stand. Fabien Huébra qui a fini troisième, lui a été en Côte d'Or payé des locations de stand pour aller pouvoir s'entraîner. Si cela peut passer pour en rater, Claude Aimé s'inquiète des autres initiatives d'aménagement portées par la ville, propriétaires du lieu. Notamment le partage avec d'autres activités de la pièce Clubhouse. « Ici, nous avons les armes qui se promènent, etc. Et à partir du moment où quelqu'un entrera dans le stand qui n'est pas un tireur, ça ne se voit nulle part en France, en Europe et au monde. Un stand de tir, c'est un stand de tir. » Le président du club craint de perdre l'agrément de tir. À la mairie Chapelle-Saint-Luc, le maire adjoint reconnaît l'existence de divergences de point de vue. Pour lui, les moutons ont été utilisés en attendant mieux, afin de répondre à un problème de tonte qui perdure, lié à une tondeuse automatique. « On a une tondeuse électrique qui est depuis l'origine en fonctionnement du stand de tir, depuis 2002, et qu'elle est régulièrement déconnectée, parce que malheureusement, cette tondeuse fait des bips réguliers et qui gêne la concentration des tireurs. Or, seule la société qui la maîtrise peut reprogrammer, et c'est un coût à chaque fois. C'est un problème qui est récurrent. On a essayé de le solutionner par l'achat d'un géotextile. » Le coût de ce sol artificiel avoisine les 15 000 euros pour le fond. La ville confirme son projet de multivisage de certaines parties du stand de tir, salle de musculation ou de réunion. « L'agrément ne sera pas perdu. On fera en sorte que ça ne soit pas perdu. Et on fera en sorte que l'éventualité d'une mutualisation de certaines parties se fasse en toute sécurité. Il y a un défaut de communication qui peut venir aussi un petit peu de la part de la mairie. Pourquoi pas ? Il faut aussi qu'on se réinterroge sur notre fonctionnement, mais également du club de tir. » Malgré le différent, la municipalité souhaite renouveler sa confiance au club de tir Chapelin, dont le bail s'achève en fin d'année.